Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 août 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme ici sa sortie de tendance baissière. Je rappelle le contexte, nous étions ici sur une phase baissière, sortie de tendance, nous avions ici mesuré la cassure de la résistance baissière et donc la puissance de ce rebond. Donc suite à ce rebond, nous avons une phase de consolidation et une confirmation que ce retournement ici débouche bien sur une tendance. Alors du point de vue moyen-long terme, on reste dans une tendance assez neutre puisque nous avons ici pour l'instant cette zone de point haut qui correspond peu ou prou à la précédente zone de point haut que nous avions connue courant juin. Donc on voit ici une zone de point bas assez proche de celle-ci et une zone de point haut similaire. Donc dans une tendance long terme, on s'approche ici d'une stabilisation et donc d'une tendance plutôt neutre. Par contre sur le plus court terme, nous sommes ici dans une phase de hausse. Alors phase de hausse qui finalement a été assez technique puisque si on jouait cette tendance de la même manière que lorsque nous la jouons précédemment, avec ici des retrassements de Fibonacci qui nous donnent des extensions sur ces objectifs, et bien suite à cette phase de consolidation, sur une cassure ici de cette zone, on pouvait aller chercher ici la zone des 1.3338 qui correspond au retrassement, à l'extension des 161,80% qui correspondait à une zone ici de résistance déjà identifiée à 1.3339. Donc là ici, l'extension donne un très bon point d'entrée. D'ailleurs, juste après, on peut voir ici que cette zone qui correspond à l'objectif provoque un pull back ici sur cette ancienne zone de point haut. Et ensuite, on continue à monter avec une cassure de cette zone de point haut et donc l'inscription d'un nouveau plus haut sur une zone de résistance qui correspond à une zone de point haut de la précédente phase haussière court terme. Donc là ici, pour l'instant, c'est très technique. On est toujours dans la continuité de cette tendance puisqu'il faudrait maintenant une cassure des 1.3194 pour inverser le flux puisque nous avons toujours des plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Malgré tout, d'un point de vue très court terme, ici on voit le flux qui est en train de s'inverser puisque après avoir inscrit ce nouveau plus haut, les cours sont repassés sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et malgré une survente qui commençait à poindre avec ici le retournement du MACD, des cours qui ont enfoncé ici une zone de support pour venir rejoindre ici la zone de support inférieure à 1.3239. Donc clairement, ici sur cette accélération, l'objectif devient la zone des 1.3194, 1.322. Sur une cassure de cette zone, on pourrait provoquer donc une phase de retournement. Mais pour l'instant, nous sommes toujours sur une tendance haussière. Sur le câble, une configuration similaire mais un peu moins dynamique avec ici cette sortie de tendance baissière. Je rappelle le contexte ici. Nous étions sur une phase de baisse, cassure de la résistance, retour ici sur l'ancienne zone de résistance comme un support. C'est bien visible ici sur cette phase. Et donc on enclenche ici sur un mouvement haussier. Donc on est venu ici rejoindre la zone des 1.5409. Ensuite, phase de consolidation qui nous a ramené ici sur une zone aussi connue, un des 1.5110. Et puis les cours ont continué à monter. Donc inscription d'un nouveau plus haut, supérieur à cette zone des 1.5409. Et donc là, ce que l'on peut attendre ici, c'est un pull back en direction de cette zone qui aurait pour effet de confirmer la tendance haussière puisque nous aurions une zone de point haut ici qui se transformerait en zone de point bas. Donc si les cours continuent à descendre, on voit le flux court terme ici qui est en train de se réorienter à la baisse. Et bien il faudra surveiller le comportement de cours sur cette zone ici des 1.5409. Donc le câble est toujours en tendance haussière. On a confirmé ici la sortie de tendance. qui était très technique, je le rappelle, mouvement relativement puissant. On revient ici chercher résistance comme support et on enclenche donc un mouvement haussier moyen terme. D'un point de vue long terme, on reste ici sur une évolution légèrement baissière mais qui a tendance à perdre un petit peu de sa dynamique avec donc ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Alors dans ce cadre là, une réaction ici sur les 1.5409 pourrait déboucher sur une continuité du mouvement qui se matérialiserait par une cassure ici de cette zone de point haut qui se situe, je le rappelle, à 1.5567 en direction des 1.574650. Mais par contre, sur une cassure de cette zone, eh bien on aurait tendance à fragiliser la continuité de ce mouvement haussier. Nous avons un support ici qui est en train de se dessiner. Si nous traçons ici les deux zones de point bas, voilà, nous pouvons commencer à définir ce support. Et donc en lui donnant un repère de support haussier, voilà, on va ici bien l'identifier, eh bien nous pouvons dire aussi que suite à cette cassure, eh bien ça sera cette zone ici de point bas qu'il faudra surveiller puisqu'une cassure de cette zone, eh bien, invaliderait totalement la poursuite du mouvement haussier. Et nous continuons avec le dollar Yen, avec cette configuration qui reste orientée à la baisse, puisque malgré ici cette sortie de tendance qui avait été confirmée ici, que nous avions commenté, les cours sont venus ici, donc le point haut a cassé se situait ici sur la zone des 99,30. Donc cette zone a été cassée, on a marqué de nouveau plus haut, mais sans venir passer ici au-dessus de cette zone de point haut significative qui se situe à 103,74. Donc les cours ici ont commencé à marquer le pas, on est venu marquer un plus bas, un plus haut inférieur, nouveau point bas, donc là ici nous sommes dans une phase court terme de baisse. Et donc ce qui est intéressant de constater, vous allez voir si on trace la résistance ici sur cette zone de point bas, eh bien nous obtenons des points qui sont assez significatifs, tellement que nous rejoignons quasiment ici cette zone de point haut, on voit bien ici si on trace ici un trait plus épais, voyons bien que cette zone de point haut converge vers cette résistance, et que nous voyons bien que pour l'instant c'est celle-là qui définit la poursuite de la tendance. Donc là il faudra surveiller cette zone de résistance sur la prochaine attaque haussière, et pour l'instant le flux ici court moyen terme est orienté à la baisse, même si le mouvement n'est pas très dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici sur cette zone de point haut court terme, eh bien un début de surachat, c'est assez visible ici sur les RSI stochastiques et le MACD qui nous propose une belle amplitude. Un retournement du MACD ici nous donnerait un signal de consolidation, et sur ce mouvement, eh bien nous guetterons une cassure ici de cette zone des 95-90, qui s'y intervenait, eh bien confirmerait la poursuite de ce mouvement baissier, avec peut-être même si le retournement se fait ici, s'effectue sous la zone des 98-90, une dynamique qui est de plus en plus forte, et donc orientée à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501